Le week-end des 5 et 6 septembre derniers se tenait à Marseille l'université d'été du Front National. En clôture de cet événement, qui s'inscrit déjà dans la mobilisation pour les élections régionales de décembre prochain, Marine Le Pen déclarait que « notre pays n'a ni les moyens, ni l'envie, ni l'énergie d'être plus généreux avec la misère du monde ». Pour le FN en effet, l'égoïsme tient désormais lieu de cache-sexe du racisme. Puisqu'il n'est pas possible de dire « la haine de l'étranger » de manière trop ouverte, on évoque l'absence de moyens, d'envie et d'énergie. Ou d'imagination ? Parce que des moyens, dans un pays où les plus grosses sociétés du CAC 40 ne paient pas d'impôts, où la fraude fiscale des plus riches est organisée directement par les paradis fiscaux amis et les grandes banques nationales, il y en a. Mais d'envie de les partager au FN, incontestablement non. Il est vrai que la famille Le Pen a toujours prêché par l'exemple. Le père, millionnaire, a fraudé le fisc en cachant sa fortune en Suisse. Et la fille a mené grand train avec l'argent des contribuables qui finançaient sa campagne électorale. Tandis que ses amis s'enrichissaient en organisant un système industriel de fausse facture. C'est contre ce parti profondément néfaste et les politiques publiques inspirées par lui que le collectif « Marseille contre le FN » appelait à la résistance populaire. Marseille, le samedi 5 septembre 2015. Organisé par le collectif « Marseille contre le FN », une manifestation s'est tenue ce jour pour protester contre l'installation des universités d'été du parti d'extrême droite, dont la politique raciste et fasciste demeure de plus en plus inquiétante. « Que ce parti d'extrême droite puisse se réunir en toute impunité pour organiser leur offensive ultra-nationaliste, totalitaire et raciste est inacceptable. Nous appelons donc aujourd'hui un rassemblement populaire pour le dénoncer. » Cette manifestation a été également l'occasion de s'indigner contre la politique dite sécuritaire du gouvernement actuel, favorisant l'oppression envers les populations, dont celles les plus démunies. « Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés ! Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés ! » L'appel à la résistance lancé par le collectif a été entendu, avec approximativement 400 personnes présentes et s'est majoritairement déroulée sans aucun débordement. Nous avons été néanmoins stoppés dans notre élan vers la fin de l'itinéraire par un groupe de CRS. À ce moment, une partie des manifestants a rebroussé chemin, ne désirant pas chercher confrontation. Alors pourquoi j'ai fait cette manif ? C'est pour lutter contre les montées du fascisme et qui est assez insidieux par le FN qui se dit pas trop fasciste mais en fait quand on regarde un peu le fond et les racines du FN c'est totalement ça. Donc pour lutter un peu contre ça. Et ce que j'en ai pensé, la manif en soi était pas mal, c'était dynamique, il y avait pas mal de slogans, tout ça. Mais j'étais très déçue par la fin parce que quand on est arrivé devant le barrage de Flick, et bien tout le monde est parti en fait. Personne n'a voulu rester, ne serait-ce que pour faire un sitting ou pour montrer qu'on voulait rester un petit peu ou pour essayer de passer peut-être, personne n'a rien fait, à part quelques véganes anti-fac qui étaient à l'avant. Et puis les trois quarts sont partis tout de suite, tout de suite en fait. Donc très décevant la fin. D'accord, et donc si ça devait être à refaire, t'aurais aimé plus passer dans le tas ou juste faire un sitting ? L'un ou l'autre, mais faire quelque chose quoi. Effectivement, ce retournement de situation est discutable, mais malgré ça, la manifestation est en soi une réussite. Nous avons pu à travers elle prouver à Marseille et au Front National que quoi qu'il arrive, la solidarité est plus forte que la haine.